Générique C'est un plaisir de vous retrouver mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue dans cette session d'information, voici le sommaire. Générique Le miel est un intérêt important dans la production de plusieurs autres produits. Aujourd'hui, quels sont les autres usages du miel en dehors de ses propriétés médicinales ? Un spécialiste agroalimentaire nous éclaire sur les usages du miel. Générique Une personne sur deux est atteinte aujourd'hui du diabète sans le savoir, ce qui équivaut à plus de 400 millions de personnes qui en souffrent dans le monde entier des chiffres, qui appelle à renforcer la prévention afin d'identifier les risques. En ce 14 novembre, Journée mondiale du diabète, on met la sens sur l'accès aux soins et les efforts déployés en matière de prévention et de riposte. Suivez ce télément réalisé par Immaculée WDT, présenté par Ulvaüs Balogo. C'est une maladie chronique qui ne se guérit pas, mais qui peut se contrôler. Elle apparaît lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline ou lorsque l'organisme n'est pas capable d'utiliser efficacement l'insuline qu'il produit. Le diabète, c'est une pathologie qui se présente sous deux formes, à savoir celui de type 1 et celui de type 2. Le diabète de type 1, autrefois appelé diabète insulino-dépendant, se caractérise par une production insuffisante d'insuline, une élimination excessive d'urine, une sensation de soif, de faim constante, une perte de poids et une altération de la vision. Le diabète de type 2, quant à lui, résulte d'une mauvaise utilisation de l'insuline par l'organisme. Ces symptômes peuvent être similaires à ceux du diabète de type 1, mais sont souvent moins remarqués. De sorte que la maladie peut être diagnostiquée plusieurs années après son apparition, une fois les complications déjà présentes. Aujourd'hui dans le monde, plus de 95% des personnes atteintes de diabète ont le type 2. Il est en grande partie le résultat d'une surcharge pondérale et du manque d'activité physique. Récemment encore, ce type de diabète n'était observé que chez l'adulte, mais il survient désormais de plus en plus souvent chez les enfants. En 2019, le diabète était la cause directe de 1,5 million de décès. 48% de l'ensemble de ces décès sont survenus avant l'âge de 70 ans. Et plus de 460 000 autres décès par maladie rénale ont été causés par le diabète. L'hyperglycémie étant aussi considérée comme la cause d'environ 20% des décès imputables à des maladies cardiovasculaires selon l'Organisation mondiale de la santé. S'il n'est pas dépisté à temps, ou si le taux de glucose n'est pas contrôlé, le diabète peut alors déclencher de graves problèmes de santé au niveau du cœur, des vaisseaux sanguins, des reins et du système nerveux. Les troubles oculaires, les neuropathies, l'impuissance et la sensibilité aux infections sont entre autres maladies liées au diabète. Pour prévenir au retard de son apparition, il est donc conseillé d'avoir une alimentation saine, une activité physique régulière et surtout d'éviter la consommation du tabac. Jusqu'ici, impensable, les tresses pour hommes tendent aujourd'hui à se démocratiser. Pratique exclusivement féminine, il y a encore peu. Ce tressé, les cheveux deviennent la tendance en termes de mode capillac, masculine. Mais les tresses chez les hommes, est-ce un effet de mode ou une frime ? Emmanuela Agbessi, Fenou, Thérèse Gbogbanou se sont intéressées au sujet. Voici le reportage présenté toujours par Ulva Yusbalogo. Elles sont certainement l'une des plus vieilles coiffures recensées au monde. Les tresses, très populaires aujourd'hui, sont de plus en plus prisées par les hommes. Et les raisons de ce choix sont diverses. Il y a des gens qui le portent pour la forme, mais pour nous c'est un feu de Nazaré. Tu l'as dit que c'est de ne jamais se raser, comme la Bible l'a dit, même les barbes. Donc nous on le sait pas. Porter les cheveux c'est rester naturel. C'est être en contact avec l'Iternel. Moi je ne l'ai pas choisi. C'est par révélation spirituelle. Donc avant ma naissance, ils ont déjà dit que je ne veux pas me coiffer les cheveux. Ultra tendance, les main brains ou tresses pour hommes, reflètent pourtant un phénomène qui existait depuis les temps anciens. On ne peut pas dire, quand on parle de coiffure dans les sociétés traditionnelles africaines, que c'est spécifiquement réservé aux femmes et que les hommes ne se coiffent pas en Afrique. C'est lorsque nous avons été assujettis à des méthodes coloniales, qu'au fil du temps, nous avons délaissé certaines pratiques. Et lorsqu'on voit aujourd'hui des hommes coiffés de cette manière un peu, ça semble étrange. Malheureusement, les personnes assumant le 13 font fréquemment face aux moqueries et aux regards des autres. Nous, on est un peu mal vus par la société. On nous voit un peu différemment à travers, déjà voir moi, mon style avec le piercing et tout. Les gens ont peut-être tendance à lire d'autres manières, à lire, mais ce n'est pas négatif. Ça n'a pas d'incidence sur notre personnalité. Dans la société, je pense que c'est la conduite de l'homme qui représente l'homme. Une perception discriminatoire qui sera le fruit de la stigmatisation. Le regard de la société reste un regard de niveau de compréhension. Si vous jugez quelque chose, vous ne pouvez juger que par rapport aux informations que vous détenez. Donc, s'il est clair que vous avez évolué dans un paradis où on vous a dit que ces types de coiffures sont étranges, sont diaboliques, c'est normal que vous stigmatisez ceux qui les portent. Il nous revient à nous. Nous sommes des initiés de pouvoir donner le bon exemple pour que de plus en plus, le regard que les gens portent sur les porteurs de ces coiffures dans la société africaine change. Autant chez les femmes que chez les hommes, les tresses, au-delà d'être un effet de mode, apparaissent plutôt comme un choix. Venons-en à présent à ce produit béninois qui est un parfait ambassadeur de notre pays à l'international. Le miel béninois, au regard de ses caractéristiques, est prisé sur le marché européen. Ce nectar d'une couleur blonde sucrée est obtenu de l'abeille. Au-delà d'être un substitut du sucre industriel et de ses propriétés médicinales, le miel entre dans le cycle de production d'autres produits. Yacine Damien, spécialisé dans l'agroalimentaire, nous en parle. Le miel, c'est un produit qui est vraiment extraordinaire parce qu'il dégage vraiment beaucoup de saveurs et d'identité. Donc je l'utilise essentiellement dans un cake, un gâteau qu'on appelle le pain d'épices. Je l'utilise aussi dans les vinaigres en décoction. Ça donne vraiment aussi une saveur très intéressante dans les vinaigres aromatiques. Je l'utilise également dans des tartinades sucrées, notamment le caramiel au cacahuète salé, qui a beaucoup de succès. Voilà, en application culinaire, c'est comme ça que je le décline. Le miel est très intéressant aussi en cosmétique, le miel, la cire d'abeille également. Ils ont des vertus très intéressantes en application pour des produits pour le visage, avec des vertus anti-tâche. On peut utiliser également la cire d'abeille pour des sticks, pour les lèvres, notamment. Le miel béninois est vraiment intéressant. En fait, on a des miels béninois, c'est ça qui est intéressant. Des miels monofloraux, on en a, je dirais, plus d'une dizaine. On a aussi des miels, j'allais dire, qui se caractérisent avec des couleurs, des textures, avec des saveurs très différentes et très typiques de chaque fleur à partir desquelles ils sont produits. Bon, je pense que c'est intéressant de bien organiser la filière, mais surtout que le consommateur puisse s'y retrouver avec les différentes caractéristiques de miel qui existent et qui puisse trouver, acheter un miel qui est passé par un laboratoire et qui est vraiment certifié comme étant un miel et non pas quelque chose de traficé. Au Nigeria, le niveau général des prix à la consommation continue de progresser en cette année 2022. Les indicateurs les plus récents du Bureau national des statistiques de ce pays annoncent une inflation de 20,77% à la fin du mois d'août. C'est son niveau le plus élevé depuis septembre 2005. Malgré des mesures prises et jugées vigoureuses par la Banque centrale, certains indicateurs font peser que la situation n'est pas prête de s'améliorer sur le coût et moyen terme. Le maintien à un niveau élevé de l'inflation pèse sur les performances économiques du Nigeria. Malgré une croissance non négligeable, le PIB réel qui détermine la valeur ajoutée effective créée par une économie est en hausse de seulement 3,54% au cours du deuxième trimestre 2022. Pour les investisseurs, un tel niveau d'inflation a fait négativement les rendements sur les placements financiers. Des start-up développent des énergies moins polluantes et moins coûteuses. Bioreut crée des bûchettes combustibles à partir de grignons d'olive pour remplacer le bois. What now a-t-elle développé une solution pour mieux gérer la consommation d'électricité. Reportage. Dans sa ferme en périphérie de Tunis, Yacine ne cultive pas des oliviers pour faire de l'huile d'olive, comme beaucoup d'agriculteurs tunisiens. Il en récupère les déchets. Ce sont des déchets obtenus après l'extraction d'huile. Ces déchets-là sont composés de la pulpe, les grignons, et ça représente presque les 40% de l'olive obtenue au niveau de l'huilerie. Avec ce mélange qu'il compresse dans une machine créée par ses soins, Yacine fabrique des bûchettes combustibles. Il doit ensuite les faire sécher au soleil pendant 30 jours pour réduire l'humidité. Un long processus qui limite pour le moment sa capacité de production. Mais la demande pour ce substitut de bois est de plus en plus importante. À cause de la guerre en Ukraine et l'augmentation du coût du combustible, donc on a eu beaucoup de contacts. Un kilo de bûchettes remplace 3 kg de bois et émet moins de CO2. Ce restaurateur a été séduit et fait partie de la quarantaine de clients que compte Yacine. C'est propre, c'est bio, ça donne un goût spécial à la pizza. Face à l'augmentation mondiale du coût de l'énergie, les créateurs de la start-up WhatNow sont allés directement à la source, avec un compteur intelligent, qui permet de réduire de 10 à 30% la consommation d'électricité dans les usines. L'idée, en l'occurrence ici, c'est vraiment de suivre précisément la consommation, en temps réel, des différents appareils électriques. Via une application qui reçoit les données des compteurs, il peut tout contrôler à distance, détecter une coupure de courant ou une surconsommation. Donc ici, c'est la consommation journalière en kilowattheure. Effectivement, c'est beaucoup plus motivant pour un client de leur dire « on va vous aider à réduire vos coûts et ça va avoir un impact sur votre empreinte carbone ». Réduire son empreinte carbone est primordial pour ces entrepreneurs. C'est l'un des objectifs de l'ONU de développement durable contre la dégradation de l'environnement. Et ce sera tout pour ce journal. À revoir sur le site de l'OACTB, www.oactb.mbj. Merci à vous de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada